Musique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine de l'énergie en Haute-Normandie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la méthanisation. Et pour bien en comprendre le principe, nous sommes sur le site de Frénois-Folny qui valorise les déchets ménagers et industriels. J'ai rendez-vous avec Paul Lothelier, le président directeur général de la société Capic. Musique Bonjour Paul Lothelier. Bonjour Stéphanie. Alors sur ce site, il y a des milliers de tonnes de déchets qui entament une seconde vie. C'est quoi l'intérêt de la méthanisation ? Alors la méthanisation est un processus qui rentre dans notre processus global de valorisation des déchets. Et sur le site ici, toute tonne qui rentre doit rentrer dans un processus de valorisation. Parce que l'objectif que l'on s'est donné est que 80% des tonnes rentrantes doivent être valorisées. Alors on peut vraiment produire de l'énergie avec ce processus de méthanisation ? Le processus de méthanisation est un processus ultra naturel puisque c'est le processus qui se passe dans le ventre des vaches par exemple. Et bien sûr, la métabolisation des matières organiques génère des gaz et ces gaz sont récupérés pour être transformés en chaleur et en électricité, donc en énergie. Alors c'est réellement une voie d'avenir pour produire de l'énergie ? C'est une voie d'avenir bien sûr puisque c'est un peu le retour à la terre, c'est un peu la redécouverte de processus naturels de fermentation. L'avenir bien sûr pour nous c'est de trouver les systèmes qui économiquement, qui sociologiquement sont compatibles avec la volonté de production d'énergie d'un nouveau type sur nos territoires. Merci Paul Letellier. Je vous retrouve juste après la visite du site. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec Morgane Goria qui va nous expliquer tout le processus de méthanisation. Mais juste avant, je vous propose de regarder un reportage sur la maintenance des éoliennes. Je m'appelle Lionel Arnoux, j'ai 38 ans, je suis technicien de maintenance en parc éolien. Mon métier est de maintenir et d'entretenir des éoliennes de grande taille et de grande puissance. On peut faire de la maintenance, c'est-à-dire de l'entretien, comme du dépannage. La maintenance, le programme est établi, alors qu'en dépannage on peut intervenir, ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer 4 heures. Le centre de maintenance s'occupe de 7 parcs répartis sur l'ensemble de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Donc on est amené à rouler et à faire beaucoup de kilomètres. On travaille en binôme, toujours. On est vraiment polyvalent, c'est-à-dire qu'on fait la partie mécanique, la partie électrique et hydraulique de l'ensemble de la machine. Au niveau de la maintenance, on s'occupe surtout du graissage, des mises à niveau, de s'assurer que physiquement la machine fonctionne correctement. L'objectif est surtout de maintenir la disponibilité de cette machine. Il faut être motivé, intéressé, curieux, aimer le travail en équipe et ne pas avoir le vertige surtout. On se retrouve à des hauteurs de 80 voire 100 mètres de haut. Pour ça, on est vraiment équipé d'un matériel de sécurité et puis on fait attention à notre collègue. On n'est pas des voltigeurs bien sûr, on n'est pas des équilibristes, mais c'est vrai qu'il faut être conscient des risques. Parce qu'on est amené à faire des efforts, à avoir des gestes et des postures qui sont un petit peu atypiques. On est très sensible au fait de porter des charges lournes dans des positions pas possibles. Et les endroits peuvent être glissants et pas faciles d'accès. Mon parcours est particulier, c'est pour moi qu'on puisse dire. Parce que je suis de formation initiale, je suis chauffagiste. Donc j'ai passé mon CAP en 90. Suite à ça, je suis allé chez les compagnons pour conforter ma formation. J'ai fait une année dans une petite ville à Colmar, dans l'est de la France. Après cette formation, j'ai passé 6 années dans une entreprise en tant que chauffagiste. J'ai été employé dans différents services, où j'ai fini en maintenance, faire du dépannage. En 98, je suis rentré dans une raffinerie de pétrole, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été très sensibilisé à la partie sécurité des process et du personnel. Et en 2010, j'ai démissionné parce que j'ai suivi ma femme qui a été mutée de Strasbourg, à Nantes. Et moi, je me suis retrouvé sans emploi. Par pur défi, j'ai voulu me lancer et faire autre chose. Et les énergies renouvelables m'intéressaient vraiment beaucoup. C'est au salon des énergies renouvelables à Paris en 2011, au mois de juin, que j'ai découvert cette formation dans le village Formation. Une formation du Greta du Mans. Une formation qui se passe en alternance. Elle dure 6 mois. Il y a 4 mois d'école et 2 mois de stage. Ce stage s'est passé à l'entreprise qui m'a embauché cette année. J'ai eu vraiment de la chance d'avoir une personne à Pôle emploi qui était vraiment très intéressée par mon parcours. et motivé par mon changement d'orientation professionnelle. J'ai eu ce qu'on appelle l'AREF, c'est l'allocation de formation reclassement. Et j'ai gardé ma rémunération en tant que demandeur d'emploi. C'est Pôle emploi qui a pris entièrement en charge le coût de la formation. Stéphane Renou, enseignant en maintenance industrielle au lycée Claude Chape d'Arnage dans la Sarthe. Et j'interviens sur la formation technicien de maintenance en parc éolien sur la partie mécanique. Donc en fait la formation propose aux stagiaires d'avoir une multitude de compétences, tant sur le champ de la mécanique, de l'hydraulique, un petit peu de pneumatique, même s'il n'y en a pas vraiment dans les nacelles sur les éoliennes, d'électricité, lecture de plan, SST, travail en hauteur, travail sur le composite. Et bien sûr, ne pas oublier l'anglais à travers tout ça. Cette formation s'adresse à des jeunes qui ont un parcours en entreprise, donc avec un petit peu d'expérience, ou à des personnes qui sont en BTS, qui sortent de BTS, électrotechnique, maintenance industrielle ou autre cas particulier. J'approche de la quarantaine, donc comme ça reste un métier physique, moi je m'y vois encore pendant quelques temps. Mais c'est vrai, gérer une équipe m'intéresserait. Mais étant très sensible à la partie sécurité, je me destine plutôt à m'occuper vraiment plutôt de la sécurité, peut-être de la formation des nouveaux techniciens. Les éoliennes, c'est vraiment très intéressant. On se retrouve à avoir la tête dans les nuages. On voit bien que le bureau est posé à 100 mètres de haut, là on n'est pas embêtés par les voisins. De retour à Frénois Feudny avec Morgane Goria. Bonjour Morgane. Bonjour Stéphanie. Dites-nous pour commencer, quel est le processus exact de la méthanisation ? Alors la méthanisation, on va avoir plusieurs grandes étapes. La première, c'est de réceptionner les matières. C'est-à-dire qu'on va avoir des matières fermentées cibles, des matières qui se dégradent, qui vont être réceptionnées dans différents ouvrages. On va avoir un pour les matières liquides, un pour les matières solides, et puis un pour les matières à hygiéniser ici. Alors c'est quoi par exemple toutes ces matières ? Alors par exemple, dans les matières liquides, on reçoit du lisier, par exemple, donc un effluent d'élevage, du lisier porcin. Dans les matières solides, on va recevoir des déchets de fruits et légumes, on va recevoir des issues de silos. Et puis dans les matières à hygiéniser, ça va être tout ce qui est sous-produits animaux, donc par exemple des graisses d'abattoirs. Et donc toutes ces matières-là, on va les incorporer au fur et à mesure dans le méthaniseur. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de mettre ces matières ensemble et de produire du gaz. Et ensuite, on a deux étapes qui se séparent à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la production de gaz et de l'autre la production de matière. La matière qui est produite, elle est riche du coup en carbone, en azote, en phosphore, en potasse. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on va la sécher pour pouvoir la mettre ensuite dans les champs sous forme de granulés pour qu'elle puisse donc être utilisée par les agriculteurs et avoir un retour au sol de la matière organique. C'est comme de l'engrais ? C'est ça, exactement. C'est un engrais. Et l'énorme avantage, c'est que c'est un engrais organique, donc qui n'est pas produit avec du pétrole et qui permet en plus d'avoir vraiment un retour au sol du carbone, ce qui est très important. Donc cette matière, nous, elle est liquide, donc il faut qu'on la séche. Pour la sécher, en fait, on va utiliser de la chaleur. La chaleur, elle est produite avec le biogaz qui est produit, donc le méthane, le CH4. Ce méthane, il va être mis en œuvre dans un moteur de co-génération qui va produire de l'électricité, c'est sa fonction principale. C'est pour ça qu'on parle d'énergie renouvelable quand on parle de méthanisation, mais qui va aussi produire de la chaleur. C'est donc cette chaleur qui est utilisée ici, dans le bâtiment que vous voyez ici, pour sécher le digestat et l'amener après chez les agriculteurs. Merci Morgane. Vous aurez. Alors le processus de méthanisation, il est également utilisé sur des sites agricoles. Je vous propose de regarder un reportage tourné dans la région sur la ferme du Mont-Aurou. Notre activité principale à la base, c'est l'élevage porcin. On est un élevage de 900 truies naisseurs-engraisseurs. On engraisse tous les animaux qui naissent sur le site. La réflexion, c'était en fait de partir de nos produits, de ce qu'on a déjà au niveau des cochons, tout ce qui est lisier, etc., qui sont en fait un très bon espace tampon pour la méthanisation et donc le développement des bactéries. Du coup, on s'est dit, ça peut être intéressant de valoriser ce lisier. Donc on est parti sur la méta pour, en plus, diversifier nos revenus. Et enfin, pour boucler la boucle, c'était de produire de la chaleur grâce à la méthanisation pour chauffer tout ce qui est bureaux et les locaux pour les animaux ou pour ce qui est atelier, etc. Enfin, l'ensemble de l'exploitation. On a même un surplus de chaleur qui nous permet de sécher de la plaquette de bois qui est à usage après pour la plaquette de chauffage. Maintenant, on sèche environ 3 camions par semaine, 3 semi-remorques par semaine de plaquettes de bois qui sont juste en prestation. Aujourd'hui, on produit environ 300 m3 de biogaz par heure, ce qui permet de faire tourner les deux moteurs qu'on a quasiment à puissance maximum. Ils nous mancent encore un tout petit peu de produit pour pouvoir produire le maximum. Apporter une nouvelle activité qui est un nouveau revenu plus stable, ça permet aussi de réduire le risque, nous, sur l'exploitation, etc. Voilà, c'est dans un ensemble global, ça permet d'équilibrer les choses. Comme promis, nous retrouvons Paul Lothelier, le président directeur général de la société Capic. Paul Lothelier, vous êtes également le vice-président d'Energie Haute-Normandie et vous souhaitez créer une nouvelle filière industrielle de méthanisation dans notre région. Oui, tout à fait Stéphanie. Cette installation Capic a été construite il y a quelques années maintenant, construite en regroupant plusieurs talents, plusieurs spécificités technologiques que l'on retrouve sur le territoire. Et c'est, je pense, avec le besoin du développement de la filière de méthanisation, l'occasion de créer une filière pour regrouper toutes les entreprises du territoire qui pourront s'associer ensemble pour créer dans le futur ce type d'installation, installation à la ferme ou installation collective comme Capic, ici, que vous avez pu visiter aujourd'hui. Merci Paul Lothelier. Je vous quitte en vous indiquant que c'est bientôt le lancement des Trophées Énergie Haute-Normandie 2014 qui récompenseront une entreprise pour un projet développement industriel et deux entreprises EP2020 pour leurs actions d'économie d'énergie. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association. A très vite et que l'énergie soit avec vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –